Les vastes étendues de l'univers sont caractérisées par les objets les plus divers. Outre les innombrables planètes, lunes et étoiles, ce sont surtout les trous noirs qui ne cessent de nous envoûter. Les formations les plus massives de l'univers, qui dévorent irrémédiablement tout ce qui se trouve dans leur voisinage, font l'objet d'innombrables rapports et recherches scientifiques. Cependant, les chercheurs soupçonnent que les trous noirs ne sont pas les seuls objets de l'espace qui nous laissent bouche bée. Quant à leur dimension et leur propriété galactique. Ce qui, à l'heure actuelle, n'est étayé que par des calculs mathématiques, pourrait bien être prouvé hors de tout doute un jour. L'existence des trous blancs. Nous allons maintenant vous expliquer en détail ce que sont ces homologues des trous noirs et quelles sont les indications qui plaident pour ou contre l'existence des trous blancs. Vous voulez en savoir plus sur les phénomènes et objets impressionnants de l'univers de façon régulière ? Alors n'oubliez pas de vous abonner à The Simply Space et activer les notifications pour ne jamais manquer une de nos vidéos à l'avenir. Si vous aimez le contenu de notre chaîne, nous serions très heureux que vous donniez un coup de pouce à nos articles, un pouce en l'air. Explorons maintenant l'un des plus grands mystères de l'exploration moderne de l'espace et regardons de plus près les trous blancs. Qu'est-ce qu'un trou blanc ? Les trous noirs sont sans aucun doute des entités à couper le souffle. Ces objets, dont les masses gigantesques sont compactées dans une concentration intense, génèrent une force gravitationnelle si puissante que tout ce qui tombe dans les griffes d'un trou noir est englouti à jamais. Une fois qu'une entité galactique a dépassé l'horizon des événements d'un trou noir, elle ne peut plus échapper à son attraction. Dans ce processus, les trous noirs consomment non seulement des corps solides, mais aussi des rayons lumineux. En d'autres termes, aucune matière, aucun rayonnement ni aucune information ne peut traverser l'horizon des événements d'un trou noir de l'intérieur vers l'extérieur. Ces formations époustouflantes sont divisées en différentes classes. Les trous noirs stellaires, relativement petits, se forment lorsqu'une étoile massive devient supernova. Cependant, petits, dans ce contexte galactique, signifient toujours que les objets ont des masses intrinsèquement correspondantes à plusieurs fois la masse du Soleil. D'autre part, il y a les trous noirs supermassifs, qui ornent le centre des galaxies et ont une influence directe sur leur évolution. Ces structures gigantesques ont souvent des masses solaires de plusieurs millions, voire milliards de fois leur masse. Si ces puissants objets comptent sans aucun doute parmi les structures les plus passionnantes de l'univers, leurs homologues hypothétiques ne sont pas moins époustouflants. Peu après la publication par Albert Einstein de sa célèbre théorie de la relativité, les premières bases mathématiques des trous noirs ont été posées. Dans le même temps, leurs homologues galactiques, les trous blancs, ont été présentés à la communauté scientifique. Tout comme les trous noirs, leurs homologues sont caractérisés par une singularité prédominante. Dans la recherche astronomique, le terme singularité décrit un point spatial où les relations gravitationnelles sont si fortes que la courbure de l'espace-temps diverge pratiquement à l'infini. En ce qui concerne la singularité existante et l'existence d'un horizon des événements, les trous noirs et les trous blancs sont identiques. L'énorme différence entre ces deux formations gigantesques réside dans l'orientation de leur passage cosmique. Alors que tous les trous noirs aspirent tout ce qui se trouve dans leur voisinage immédiat et ne le laissent jamais s'échapper, les trous blancs émettent d'énormes quantités d'énergie et de matière, alors qu'en même temps, rien ne peut pénétrer à l'intérieur. Ils ne peuvent donc être pénétrés par aucun objet, aucune matière ni aucune autre information dans l'univers. Si un vaisseau spatial tentait de pénétrer dans un troublant malgré ces circonstances, il serait détruit en quelques instants par l'immense puissance des rayons gamma dominants. Si le véhicule parvenait néanmoins à résister à cette quantité incomparable d'énergie, il n'aurait aucune chance de passer l'horizon des événements d'un troublant. En effet, l'espace-temps autour d'un troublant est structuré de telle manière que l'accélération nécessaire pour atteindre l'intérieur de l'objet devient de plus en plus grande à mesure qu'un corps s'approche de la structure massive. En d'autres termes, il faudrait dépenser plus d'énergie dans une telle entreprise que celle qui est réellement disponible dans l'espace. Le problème de l'entropie A ce stade, il convient de rappeler qu'un troublant reste un objet astronomique hypothétique. Bien que les formations obéissent à la théorie de la relativité générale et s'inscrivent d'un point de vue mathématique dans le contexte galactique, cela ne signifie pas pour autant que l'existence des troublants ne fait aucun doute. La raison pour laquelle la détection des troublants s'avère être une tâche très difficile devient claire si nous jetons un coup d'œil à la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi dit en termes simples que l'entropie dans l'univers doit toujours rester la même ou augmentée. L'entropie décrit à son tour une variable d'état thermodynamique fondamentale. Selon cette loi, tous les processus qui se déroulent dans un système cohérent et autonome entraînent une augmentation de l'entropie. Cependant, celle-ci est également provoquée par l'apport de chaleur ou de matière. La raison pour laquelle l'entropie dans le contexte galactique total ne peut que rester la même ou augmentée peut être comprise sur la base d'un simple exemple. Si l'on place un corps chaud et un corps froid dans un récipient hermétique, un transport de chaleur s'amorce et la différence de température qui existait à l'origine disparaît progressivement. Les deux objets auraient donc la même température après un certain temps. Un corps plus froid dans un système fermé se refroidissant encore plus et son homologue plus chaud continuant à se réchauffer est un processus qui n'a jamais été observé. Les troublants, en revanche, violent cette deuxième loi de la thermodynamique. Car en fait, les énormes quantités d'énergie qu'un troublant émet réduiraient l'entropie totale. Cela signifie-t-il pour autant que l'on peut exclure factuellement l'existence des troublants ? Pas du tout. Les troublants au banc d'essai scientifique Un rare effondrement de l'entropie galactique pourrait temporairement inverser le temps et créer ainsi un troublant. Dans ce cas, le problème est toutefois que le troublant disparaîtrait dans une violente détonation d'énergie dès que le temps reprendrait son cours normal. Certains chercheurs supposent même qu'un phénomène comparable aurait pu autrefois initier la naissance de notre univers. Selon cette hypothèse, l'événement que nous appelons le Big Bang était extrêmement similaire à un troublant d'un point de vue purement mathématique. La seule différence est que le Big Bang n'avait pas de singularité mais s'est produit partout en même temps. En effet, cette hypothèse pourrait expliquer pourquoi tant d'énergie et de matière ont été créées si soudainement. D'autres scientifiques qui voudraient prouver l'existence des troublants se basent à nouveau sur le soi-disant paradoxe de l'information qui accompagne les trous noirs. Le dit paradoxe repose sur le fait que l'information qu'un trou noir aspire serait irrémédiablement perdue. Cette circonstance viole toutefois un principe important de la mécanique quantique, à savoir qu'aucune information dans l'univers ne peut jamais être complètement détruite. Si un trou noir était relié à un troublant, toute la matière dévorée par un trou noir serait ensuite éjectée par le troublant dans l'univers. Les énergies et les matières correspondantes réapparaîtraient soit dans une partie du même univers, soit dans un univers complètement différent. Cette hypothèse pourrait résoudre le paradoxe de l'information des trous noirs. Le physicien Carlo Rovelli a fait la une des journaux il y a quelques années, lorsqu'il a présenté une nouvelle théorie sur la formation des trous blancs. Selon cette théorie, un trou noir connaît un saut quantique dès qu'il ne peut plus se contracter en raison des lois de l'espace-temps. Au cours de cet événement, le trou noir se transformerait en un troublant. Au vu de ces théories étonnantes, la question se pose de savoir si les experts ont déjà découvert des preuves tangibles de l'existence des trous blancs. La réponse est la suivante. C'est fort possible. Avons-nous découvert un trou blanc ? Par exemple, au cours de l'été 2006, le satellite SWIFT de la NASA a enregistré un sursaut gamma d'une intensité incomparable. Normalement, de tels phénomènes sont directement liés à une supernova. En même temps, les émissions de rayons gamma correspondantes peuvent être divisées en sursauts courts et longs. Cependant, l'événement détecté par le satellite SWIFT n'a pu être classé dans aucun de ces schémas connus. Le sursaut a alors duré 102 secondes, ce qui est remarquable, mais il n'a pu être associé à une explosion stellaire. À titre de comparaison, la plupart des sursauts gamma observés par les chercheurs ne durent que 2 à 30 secondes. De plus, l'émission intense s'est produite dans une galaxie qui n'abrite que quelques étoiles capables de produire des sursauts aussi puissants. Par conséquent, pour les experts de l'époque, il semblait que le mystérieux sursaut gamma était venu de nulle part, avant de s'estomper quelques instants plus tard aussi soudainement qu'il était arrivé. À la suite d'enquêtes approfondies, certains chercheurs ont émis l'hypothèse que cet événement pouvait être causé par un trou blanc. En fait, le phénomène s'est comporté exactement comme les chercheurs auraient pu s'y attendre de la part d'un trou blanc, une explosion intense et instable d'énergie et de matière qui disparaît peu après sa formation. Bien que cette explication soit purement théorique et ne prouve pas l'existence des trou blancs, il n'existe aucune autre thèse incontestable dans les rangs des chercheurs qui expliqueraient le contexte de sursauts gamma. Si l'on rappelle ici que les trou blancs ont, à l'heure actuelle, un statut hypothétique, il faut en même temps rappeler que les trous noirs n'étaient qu'une fiction mathématique avant leur découverte finale. C'est maintenant votre tour. Que pensez-vous des légendaires trou blancs ? Nous nous réjouissons déjà de lire vos réflexions et suggestions sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres articles passionnants de notre chaîne auxquels vous pouvez accéder en cliquant dès maintenant sur l'une des vignettes du générique. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.